Un peu de silence s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Un peu de silence Un peu de silence Et les menaces qui pèsent sur sa stabilité et sa sécurité Considérant l'impact des menaces avérées à ses frontières Et des vérités d'intervention extérieure Visant à porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à sa souveraineté Considérant la nécessité et l'urgence de concrétiser les revendications populaires pour le changement démocratique du système Considérant que le discours officiel n'a cessé de diaboliser les partis politiques et l'action politique Et en même temps les invite à adopter un agenda politique élaboré unilatéralement Considérant que la voie du dialogue tel que préconisé par notre projet de convention nationale Et la plus appropriée et le plus appropriée pour sortir de l'impasse actuelle Son confrontation car facteur de tous les dangers Et ce conformément à la résolution du cinquième congrès national ordinaire Pour la reconstruction d'un consensus national Le Conseil national réaffirme que les conditions de la tenue du prochain scrutin législatif du 12 juin Ne sont pas réunies Et que les élections ne constituent pas la solution à la crise multidimensionnelle Par conséquent L'UFFS ne peut pas participer à cette échéance Le Conseil national interpelle à nouveau le pouvoir à prendre les mesures permettant au peuple algérien Le libre exercice de son droit à l'autodétermination Le respect des libertés fondamentales L'accès équitable aux médias et à tous les acteurs politiques et sociaux L'ouverture d'un dialogue sans exclusif Comme proposé par la convention nationale du FFS Pour convenir d'un programme politique, économique et social consensuel Avec un calendrier et un contrôle d'exécution répondant aux revendications populaires L'organisation d'élections propres, honnêtes et transparentes Par cette résolution, le Conseil national ouvre la voie à une solution pacifique à la crise nationale A laquelle est confronté notre pays A même de renforcer le front intérieur face à un environnement régional et international agressif Qui menace son intégrité territoriale et sa souveraineté Interpelle les décideurs pour s'engager dans cette voie historique Qui réconciliera le peuple avec ses institutions Le Conseil national instruit la direction nationale Les fédérations, les sections et les militants A resserrer les rangs et à se mobiliser à tous les niveaux Pour poursuivre la compagnie d'information et de sensibilisation De nos concitoyens sur les enjeux et les défis actuels En mettant l'action sur notre projet politique Qui conjugue le patriotisme et la démocratie Au présent, chokran, muslimat et com Vive le FFS, vive l'Algérie Souveraine, démocratique et prospère Vive le FFS, gloire à nous martyr Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada